Le club subaquatique d'Avignon, à l'occasion de l'anniversaire de sa deuxième année d'existence, a présenté le bilan de ses activités sous la forme d'une riche exposition dans les nouveaux locaux de la Chambre de commerce et d'industrie d'Avignon. Une partie de 250 plongeurs, nous les avons retrouvés dans le bassin de la piscine olympique, à l'occasion d'une séance d'entraînement pour jeunes plongeurs non confirmés. Il faut préciser que la société vauclusienne fait preuve d'une vitalité étonnante, bien faite pour séduire les amateurs et amoureux de la faune sous-marine. Car la société divise ses activités en plusieurs sections, chasse sous-marine, photographie, l'approche biologique, la technique et surtout la recherche archéologique. La commission médicale, de son côté, donne toute assurance à ceux qui veulent pratiquer les disciplines subaquatiques. Cette commission permet notamment l'initiation et l'entraînement des néophytes par des moniteurs spécialisés. C'est l'une de ces séances d'entraînement que nous avons suivies pour vous, avec cette classe assez particulière où l'ABC de la plongée est enseignée en basse-clos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada